Safety Jeep Compass 2022 Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop Ango Avec le régulateur de vitesse adaptatif, vous pouvez maintenir une distance définie par rapport au véhicule devant vous avec votre boussole accélérant et freinant lorsque le dit véhicule accélère ou ralentit. Cette technologie peut même arrêter complètement votre SUV, puis repartir sans l'intervention du conducteur. Lorsque vous entrez dans la circulation par choc à par choc sur des autoroutes comme l'AI-95, l'AI-287 et les Uchins sont émérites par couets. Système de surveillance des angles morts et de détection de trajectoires transversales arrière en ce qui concerne la sécurité sur l'autoroute et en ville. Les modèles Jeep Compass 2022 de notre concessionnaire des servants Norwalk CT sont là pour vous. C'est à cause de ces systèmes, avec la détection de chemin transversal arrière indiquant quand quelqu'un vient de chaque côté lorsque vous reculez d'une place de parking ou d'une allée. La surveillance des angles morts fait la même chose dans vos angles morts des deux côtés. Avertissement de collision frontale à pleine vitesse avec freinage actif Le système d'avertissement de collision avant à pleine vitesse du nouveau Jeep Compass utilise des capteurs radar pour déterminer si votre SUV s'approche trop rapidement de la voiture devant vous et vous alertez si c'est le cas. Cette technologie appliquera automatiquement les freins pour ralentir votre Jeep ou même l'arrêter complètement si nécessaire pour éviter une collision. L'anneusance LAN de Parture Warning avec l'anne qui passiste. L'anneusance remplit un certain nombre de fonctions lors de la conduite de votre Jeep Compass 2022 dans la région de Westchesterny et Fairfield County CT. Non seulement il vous avertira de manière audible et visuelle lorsque votre véhicule dérive du centre de sa voie, mais il peut également vous ramener automatiquement au centre si vous ne répondez pas aux avertissements. Rétroviseur à atténuation, automatique. L'éblouissement du soleil peut non seulement être une véritable nuisance pendant la conduite, mais il peut également provoquer un accident dans les bonnes circonstances. C'est pourquoi le Jeep Compass Railo qui est limité d'être équipé d'un rétroviseur intérieur qui peut s'assombrir automatiquement aux besoins en fonction de l'ensoleillement. Phare de route automatique Parfois, vous devez allumer vos feux de route pour vous aider à voir dans certaines conditions de conduite. Ces lumières vives peuvent également réduire la visibilité des autres conducteurs sur la route. C'est pourquoi les feux de route du Compass s'éteignent automatiquement lorsqu'un véhicule est détecté de l'autre côté de la route. Essuie-glaces à détection de pluie Chaque Jeep Compass Limited et Trailhook 2021 Notre concessionnaire des servants Witte Plainy est équipé de séries d'essuie-glaces à détection de pluie. Ceux-ci peuvent être programmés pour s'activer automatiquement lorsque de la pluie ou d'autres débris sont présents sur le pare-brise, nettoyant votre champ de vision si nécessaire. Aide au stationnement arrière par Xens Enfin, le système d'aide au stationnement arrière par Xens est conçu, pour faciliter le stationnement parallèle en ville ou dans des zones plus urbaines. C'est parce qu'il utilise quatre capteurs pour vous alerter si votre boussole se rapproche trop d'un obstacle derrière vous tout en se déplaçant en marche arrière. Toutes ces caractéristiques de sécurité s'ajoutent aux nombreuses options que vous pouvez obtenir dans ces SUV populaires comme le système d'infodivertissement Uconnect avec Apple CarPlay et Android Auto. Le système Jeep Active Drive ou Jeep Active Drive Lock 4.4 pour affronter la plupart des terrains échauffés. Siège avant Le Jeep Compass 2022 est un multisegment compact qui bénéficie du cachet robuste de la marque et peut être équipé pour exceller en tout terrain. Il comble l'espace entre le plus petit Renegade et le légèrement plus rancheux Rocky et rivalise avec des alternatives telles que le Mazda CX-5 et le Toyota RAV4. Alors que nous nous sommes moqués de l'intérieur banal du Compass dans le passé, sa cabine a maintenant une esthétique plus fraîche avec des fonctionnalités plus modernes. Son moteur à essence 4 cylindres apathiques est également un point de discorde, mais la possibilité d'un nouvel, hybride et rechargeable donnerait à la gamme un groupe motopropulseur qui devient de plus en plus courant dans ce segment. Bien sûr, l'image de Jeep est basée sur le fait de sortir des sentiers battus, et la version Trail-O qui est la mieux équipée pour y parvenir. Le Cherokee peut offrir encore plus de capacités, mais le Compass 2022 est sans doute plus joli et plus abordable. Pour 2022, Jeep offre à la gamme Compass une multitude de mises à jour qui la rendent plus désirable. En plus d'une partie avant-révisée qui semble plus haut de gamme, son intérieur bénéficie d'un nouveau design de tableau de bord et d'un nouveau système d'infodivertissement à écran tactile de style tablette avec le dernier logiciel Uconnect. Une nouvelle garniture Latitude Luxe est maintenant disponible et est livrée de série avec une transmission intégrale, un intérieur en cuir et le nouvel écran tactile plus grand. La gamme pourrait également ajouter un hybride et rechargeable qui utilise le surnom de 4E. Prix et lequel acheter à partir de 270 000 dirhams marocains. Nous maximiserions la valeur du Compass en nous en tenant au modèle sport de base. Ceux qui veulent une transmission intégrale, qui troque la boîte, automatique à 6 vitesses standards contre une boîte à 9 vitesses, dépenseront 15 000 dirhams marocains de plus. En plus du pack Cold Vitae, siège avant et volant chauffant, démarrage à distance, nous choisirions les packs Advance Safeti et Safeti en Security. Ce dernier offre un mélange de surveillance des angles morts, d'alerte de trafic transversal arrière, de régulateur de vitesse, adaptatif, de feu de route automatique, etc. Moteur, transmission et performance Le moteur a 4 cylindres qui alimente chaque compass et léthargique, et la transmission automatique à 9 vitesses en option et lente à exécuter les changements. Tous les modèles à roues avant sont équipés d'une boîte automatique à 6 rapports. Les acheteurs qui choisissent la traction intégrale profiteront, d'une variété de modes de conduite conquérant du terrain. Un réglage automatique permet à la voiture de diriger le couple vers les roues comme bon lui semble, tandis que les modes neige, sable et boue permettent différentes quantités de patinage des roues pour une meilleure traction. Les modèles trail-lock ajoutent un rapport de démultiplication back-rollé et un mode rock, qui maintient la boussole en première vitesse et dirige le couple uniquement vers les roues qui peuvent trouver de l'adhérence. Le compass se sent plus agile que ne le suggère son profil haut et carré, répondant habilement aux entrées du volant bien pesé. Il y a un peu d'inclinaison dans les virages serrés, mais dans l'ensemble, le compass se sent bien contrôlé, solidement planté et capable sur la route. Un parcours hors route que nous avons bravé lorsque nous avons conduit le compass pour la première fois a révélé qu'il pouvait se défendre moins sur des obstacles modérés, et nous n'avons remarqué aucun trébuchement du système de traction intégrale. L'hybride et rechargeable potentiel 4X offrira une alternative écologique aux variantes à essence ordinaire. Cependant, nous n'avons pas encore conduit, ou testé cette version. Économie de carburant et MPG du monde réel Bien qu'il fonctionne dans une classe avec plusieurs véhicules plus petits, dont certains ne sont disponibles qu'avec une traction avant, le compass est à peu près aussi efficace que la plupart des concurrents. Les estimations de la boussole gagneront jusqu'à 40 km pour gallon en ville et 56 km sur autoroute. Si une variante hybride et rechargeable rejoint la gamme, elle obtiendra probablement la meilleure consommation d'essence, et elle devrait également fournir une courte autonomie toute électrique. Le dernier modèle alimenté au gaz que nous avons utilisé sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure, qui fait partie de notre vaste programme de tests, a renvoyé 54 km pour gallon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du compass, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement avec un tableau de bord attrayant et des fonctionnalités améliorées. Le compass 2022 semble être une amélioration par rapport à l'année modèle précédente, qui était en proie à un style indescriptible et à des matériaux intérieurs banals. De plus, son intérieur est confortable, fonctionnel et dispose de suffisamment d'espace pour 4 passagers adultes. La banquette arrière n'est ni la plus grande ni la plus petite des multisegments de cette classe diversifiée. Ses assises hautes à l'arrière signifient que les jambes des passagers sont entièrement soutenues et que même les longs trajets peuvent être confortables. Malgré son extérieur, carré et ce qui semble à première vue être un volume de chargement compétitif, le compass n'est pas le plus spacieux de son ensemble. Il dispose de suffisamment d'espace pour les bagages pour une course à l'aéroport, mais les longs trajets peuvent être difficiles. Les dossiers des sièges arrière s'inclinent légèrement vers le haut lorsqu'ils sont repliés, et le dernier compass que nous avons testé ne contenait que 17 bagages à main avec les sièges rangés. Info-divertissement et connectivité avec le dernier logiciel Uconnect 5 et un écran tactile de type tablette, le compass 2022 dispose d'un système d'infodivertissement tout à fait moderne. L'écran tactile standard mesure 8,4 pouces et une unité plus grande de 10,1 pouces est également disponible. En plus de la reconnaissance vocale, naturelle et de la navigation, l'intégration sans fil des smartphones Apple CarPlay et endroits d'auto est proposée sur le compass. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite G propose une gamme impressionnante de technologies d'assistance à la conduite sur le compass. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du compass, visitez les sites web de la National E-Way Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Way Safety, i. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé disponible, régulateur de vitesse adaptative disponible, assistance au maintien de voie disponible, couverture de garantie et d'entretien. La garantie du compass se rapproche de la couverture fournie par plusieurs de ses concurrents, mais la garantie, extraordinairement longue du groupe motopropulseur de Kia l'emporte facilement sur la couverture du groupe motopropulseur de Jeep. Cependant, tous les modèles sont livrés avec 3 ans de maintenance gratuite. La garantie limitée couvre 3 ans ou 100 000 km. Caractéristiques type de véhicule, moteur avant, traction intégrale, 5 passagers, ayons 4 portes. Type de moteur, 4 cylindres, en ligne à 16 soupapes SOC, blocs et culasses en aluminium, injection de carburant dans l'orifice. Transmission, automatique à 9 vitesses. Avec mode de changement de vitesse manuel. Dimension, empattement, 103,8 pouces longueur, 173,0 pouces largeur, 73,8 pouces hauteur, 64,6 pouces volume des passagers, 101 pieds cube poids à vide, 1600 kg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada